Mon barbuck, j'espère que tout roule pour toi, que t'as passé un bel été, que la rentrée s'est bien passée aussi. Moi je t'avoue que je suis un petit peu middle. Tu sais, la saison des barbuck est terminée, donc c'est une page qui se tourne, c'est pas évident. Mais aujourd'hui on va se donner du baume au cœur parce qu'on va parler d'un plugin. Un plugin qui est très cool et qui a été développé par une boîte que j'affectionne énormément, Imagine de Expressive E. Expressive E, c'est une boîte française qui a développé ça à l'origine. Ça s'appelle le Toucher et c'est un petit contrôleur qui permet de faire ce genre de truc. Après ça, ils ont commencé à développer des packs de son pour enrichir les possibilités du toucher. D'ailleurs, ils ont fait ça en collaboration avec UVI, je crois. Ou UVI, comme tu veux. Et depuis peu, ils commencent à développer leur propre plugin et ils ont commencé par Noisy. C'est un plugin très cool, j'en ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne. D'ailleurs, je t'encourage à aller me faire des vues par millions. Je te laisserai un lien dans une fiche ou dans la description. Ou les deux, je sais pas. Noisy, c'est un synthé qui mélange en gros la synthèse soustractive avec le principe de résonance acoustique. Il a des sons super cool, c'est bien fait, c'est beau, c'est quali, c'est ludique, c'est fun. C'est très bien Noisy. Et aujourd'hui, donc, on va parler du deuxième plugin de Expressive E, Imagine. Et cette fois-ci, ils l'ont fait en collaboration avec Applied Acoustic System. C'est une boîte que j'aime beaucoup aussi et dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, notamment parce qu'ils ont un plugin gratuit qui est Makebela. Mais bref, revenons à Imagine. Tu sais, j'aime pas trop les gens qui font ça, mais je vais faire un petit spoiler. Imagine, c'est très très bon. Alors, il faut savoir que le plugin Imagine, il est sorti hier à 19h. Ce qui fait un laps de temps quand même très réduit pour s'apprivoiser le plugin et s'en faire une idée concrète. Mais, il faut savoir que j'ai eu l'immense privilège de pouvoir tester le plugin un mois avant sa sortie. En gros, j'ai intégré une petite équipe de testeurs de presets. J'ai testé tous les presets différents et mis une petite appréciation personnelle. Et si je te dis ça, c'est parce que c'est un petit détail qui a son importance, mais on en parlera à la fin de cette vidéo. En attendant, on va se plonger un peu dans Imagine. En gros, c'est un synthétiseur à modélisation physique qui va proposer des sonorités d'instruments réels du monde. Et ça, c'est beau. En gros, ça se présente comme ça. Le synthé te propose de travailler sur deux couches différentes. Alors, comme toujours chez Expressive I, tu as un code couleur qui est très clair et très efficace. Tu as une couche A en rose et une couche B en orange. Donc déjà, tu peux travailler sur deux layers différents et tu as un petit bouton mute à gauche et à droite si tu veux travailler sur une seule couche précisément. Mais c'est pas tout. Chaque couche, c'est en fait une superposition de deux corps résonnants d'instruments acoustiques. Un corps d'instrument, c'est en gros une peau, une corde, un tube ou une barre. Tu sais, une lamelle. Tous les instruments ont un corps. Pour la flûte, ça va être un tube. Pour les percussions, ça va être de la peau. Et pour une guitare, ça va être des cordes. C'est en gros de là que va s'échapper le son. Et pour chaque couche, on va te proposer une combinaison de deux corps. Tu peux par exemple prendre peau plus corde ou alors deux tubes. Tu fais un petit peu ce que tu veux. Tu vas aller chercher en gros la combinaison qui t'attire le plus. Parce qu'évidemment, selon la combinaison que tu vas choisir, les timbres seront très différents. Mais c'est pas tout. Parce que tu vois, un corps d'instrument seul, ça ne fait pas de son. Si t'as un tube mais que tu souffles pas dedans, il n'y a pas de son. Pareil pour ta guitare. Même avec toutes ces cordes, si elle est seule dans ta maison, elle ne va pas faire de la musique. Si elle en fait alors qu'elle est seule dans ta maison, ça veut dire que ta maison est hantée. Il faut que tu déménages. Bref, tout ça pour dire qu'un corps seul ne suffit pas à faire du son. Donc on va avoir besoin d'un élément qui va donner vie au son. Et ça s'appelle l'excitateur. Imagine te propose pour chaque couche de choisir parmi trois excitateurs différents. le marteau ou le maillet, le bruit et le séquenceur. Le maillet va faire des sons assez percussifs. Donc c'est très bien pour des plucks ou des percus par exemple. Le bruit, lui, il va produire un son continu. Donc ça va être plus adapté pour des instruments avant ou alors des nappes. Le séquenceur, lui, il va te permettre de faire des arpèges très facilement avec Imagine. Donc déjà, ça va rajouter de la virtuosité dans ta prod. Et en plus, ça va ramener ce côté très rythmique à un preset. Donc c'est toujours très très cool à utiliser. Donc tu choisis un excitateur, une combinaison de deux corps d'instruments. Et ça, ça va te donner accès dans Imagine à plusieurs instruments différents. Qui vont avoir chacun un timbre différent. Mais, c'est encore pas tout. Puisque tu peux régler différents paramètres pour chaque excitateur. Par exemple, pour le marteau, tu pourras choisir sa force d'impact ou sa position. Pour le bruit, tu pourras choisir son grain, sa résonance, sa couleur. Et pour le séquenceur, tu pourras jouer sur le timbre de l'instrument. Et tu auras aussi un potard pour randomiser ta séquence. C'est-à-dire donner un petit côté aléatoire. Et je crois que j'ai surutilisé la blague du c'est pas tout. Mais c'est dommage parce qu'il y a encore des choses à dire. Par exemple, tu as encore une page d'effets. Alors on ne retrouvera pas forcément tous les effets qu'on voit d'habitude dans des plugins. Alors tu as quand même le traditionnel delay stéréo et tu as une plate reverb. Parce que ça, c'est un peu les immanquables. Ils sont dans tous les plugins. Donc ça fait plaisir de les retrouver là. Mais tu as aussi et surtout des effets beaucoup plus créatifs, je trouve. Tu as des effets qui vont agir sur le vibrato et sur les fréquences en elles-mêmes. Et tu as des effets dits expressifs qui eux sont assez uniques. Il faut vraiment avoir le doigt sur le potard pour comprendre le kiff que ça procure. Et autant te dire que ces potards d'effets, quand tu les assignes à la pédale, ça donne des résultats très très fun. Vraiment. Tu retrouveras aussi des petits paramètres supplémentaires d'EQ et de compresseur limiter. C'est toujours un plus d'avoir ça. Et maintenant, tu sais quoi en guise de gros résumé de tout ça ? Je vais te faire écouter mes presets préférés de Imagine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc tu vois, ce plugin, c'est de la synthèse qui est très acoustique. Il y a beaucoup de sons qui sont très planants, mais dans l'ensemble, c'est très actuel. C'est rafraîchissant. Et en plus, tu peux faire plein de musiques différentes avec ça. Tu peux faire évidemment de la musique du monde, de la musique à l'image, de l'orchestrale, de la trappe, du hip-hop, de la pop même, et mention spéciale triple plus aux nappes de Imagine que je trouve excellente. C'est vraiment la catégorie qui m'a le plus emballé et maintenant, ça va être clair et net. Pour mes prochaines prods, dès que j'aurai une nappe à prendre, ça va partir sur du Imagine directement. Je t'avertis. Maintenant, on va passer au dernier bandeau du bas. C'est le bandeau des modulations. En gros, tu vas retrouver quatre macros qui sont en fait des combinaisons de réglages. Donc, tu vas pouvoir faire bouger plusieurs réglages en même temps et évidemment, tu pourras automatiser tout ça. Et truc important à savoir, tu peux assigner n'importe quel macro et n'importe quel potard de tout le plugin à n'importe quel contrôleur. Et tu as même une page dédiée pour ça où tu vas retrouver le mapping MIDI. C'est comme sur Noisy, c'est très simple à faire et je trouve que c'est un très bon point. Parce que certes, combiner Imagine avec le contrôleur touché, c'est exceptionnel. Mais si tu as juste un clavier maître, c'est tout aussi bien. Moi, pour te dire, j'ai fait la découverte de tous les presets avec uniquement le compli de contrôle et ça suffit largement pour s'amuser. Et c'est surtout grâce au fait qu'on puisse mapper n'importe quoi à n'importe quel potard et très facilement. Si on revient sur notre bandeau de modulation, ces quatre macros, tu peux les bouger manuellement pour faire évoluer le son exactement comme tu veux. Ou alors, tu peux aussi cliquer sur MSEG, ce petit bouton là. Ça ressemble un peu à un nom d'arme, une sorte de fusil d'assaut, tu vois. Mais ce n'est pas ça du tout en fait. Ce sont les initiales de Multi Stage Envelope Generators. J'ai quelques notions en anglais quand même. Je suis ceinture bleue. En gros, c'est un générateur d'enveloppes. Cette enveloppe, tu la verras sur le côté droit du plugin. Évidemment, tu as tout plein d'enveloppes différentes et tu peux même créer tes propres enveloppes personnalisées. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot enveloppe en très peu de temps. Je me suis saoulé tout seul. Donc, on a déjà énormément de réglages en amont du bandeau de modulation. Mais forcément, si en plus, tu peux faire bouger tout ça automatiquement, ça rajoute des milliers, voire des millions de possibilités. Et ça, c'est très cool. Parce que je te le rappelle, la saison des barbecues est terminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, de nos week-ends maintenant ? On va créer des presets dans Imagine. Voilà ce qu'on va faire. Donc, en gros, on a un plugin qui est développé par une boîte française qui jusque-là a fait un sans-faute. Donc, corrige-moi si je me trompe. Mais que ce soit les contrôleurs touchés, les packs de son, le plugin noisy, il n'y a eu que du bon jusque-là. Et ça continue avec Imagine. Sauf que cette fois-ci, ils collaborent avec les génies de la modélisation acoustique qui sont Applied Acoustic System. D'ailleurs, il y a acoustique dans le nom. Je pense que ce n'est pas anodin, tu vois. Donc, ouais, forcément, ça ne peut que marcher. Si tu prends la meilleure marinade et que tu la combines à la meilleure brochette de bœuf, forcément que tu vas te régaler à la fin. C'est mathématique, ça pouvait pas mal finir cette histoire. Et maintenant, j'aimerais revenir rapidement sur le fait que j'ai pu tester le plugin pendant un mois. Le fait que je sois devenu pendant un mois un petit testeur de presets, au-delà de l'immense plaisir que ça me procure, ça témoigne surtout du fait que Expressive I, ils veulent faire les choses bien. Ils ne se contentent pas de te balancer mille presets qui se ressemblent au visage, tu vois. Ils forment une petite équipe d'artistes, de youtubeurs, de musiciens. Ils leur demandent de tester les presets parce qu'ils veulent que quand t'écoutes un preset, tu vibres. Et si on combine ça au fait qu'ils ne s'enferment pas dans un écosystème alors qu'ils pourraient tout à fait le faire avec les contrôleurs touchés, je trouve que ça force le respect. Imagine, c'est un plugin qui est fait par des amoureux de la musique pour des amoureux de la musique. Et ça, moi, je valide. À 200%, je valide. Et en plus, le taf fourni et la qualité qui en résulte, ça promet que du bon pour le osmose qui ne va pas tarder à arriver. Si tu ne sais pas ce qu'est le osmose, je te laisse un autre petit lien dans la description. Si tu veux trembler, baver et avoir des étoiles dans les yeux, tout ça en même temps, ça vaut le coup d'aller checker le osmose de Expressive I. Mon barbuck, petite coupure parce qu'à l'heure où je monte cette vidéo, j'ai vu sur le site Expressive I qu'il y a moins 40% sur tous les plugins, toutes les expansions et tous les bundles. Donc, écoute, je pense que c'est le moment d'en profiter si jamais tu es intéressé par les produits d'Expressive I. Voilà, c'est tout. Écoute, on va maintenant conclure normalement cette vidéo. Et tu sais quoi, mon barbuck ? C'est tout pour moi. Donc, sur ces belles paroles, je vais te laisser ici. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je te fais des petits bisous. Et je te dis tcho !